Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur les Boys d'Iron Skulls, donc les Orques de Shadespire. Un grand grand merci à Warma Shop qui m'a gracieusement offert ces figurines pour que je puisse vous faire ce petit tutoriel. Donc un gros gros bbgup à eux et n'hésitez pas à aller les visiter sur leur site internet qui va bien. Je commence avec quelques joues successifs de couleur cuir Cobra de la gamme Prince Auguste, de sorte à créer quelques joues successifs de couleur cuir Cobra de la gamme Prince Auguste, de sorte à créer mes ombres au niveau de l'armure. Cette armure a été préalablement sous-couchée avec du jaune terne de chez Army Painter en boum de sous-couche. Ensuite je reviens avec un jus d'Angel Green de chez Army Painter pour diluer et faire en sorte que ça tombe dans les creux de la peau. Je reviens ensuite avec du desert yellow qui est ma couleur de base de l'armure pour venir refaire un peu mes transitions entre mon cuir Cobra, ma couleur cuir Cobra et la couleur de base. Donc mon premier couleur c'était le desert yellow. Je reviens juste pour créer un meilleur transition entre mon cuir Cobra et la base de base de l'armure. Je reviens avec du cuir Cobra toujours et pour créer mes ombres sur l'armure mais aussi sur mon métallique. Ce sera mon premier passage d'ombre sur mon métallique. Je vais commencer à utiliser mon cuir Cobra pour créer mes ombres sur mon métallique. Il va faire le même effet que sur mon métallique. Et j'essaie de créer un effet très mat sur mes ombres et de garder ce côté brillant du métallique. Sur les zones qui prennent la lumière au niveau de l'armure. Je fais de plus en plus de filtre de couleurs. Je fais de plus en plus de filtre de couleurs. De sorte à avoir finalement une couleur de cuir Cobra de plus en plus opaque au niveau de mes ombres. Que ce soit au niveau de l'armure et aussi au niveau évidemment de l'arme. Je reviens avec du Skeleton Bounce de chez Army Painter pour éclaircir toutes les zones d'armure sur toutes les arêtes. Je n'hésite pas à prendre aussi un petit peu d'ivoire pour rehausser de façon un peu plus brutale. Mes contrastes de couleurs entre mes différentes zones. J'utilise un peu de rouge en même temps pour créer ma peau. Mais je vais toucher une partie très très petite. Pour créer une très bonne transition entre les différents couleurs qui composent mon armure. Donc je reviens avec du marron rouge que je vais utiliser de façon vachement plus limitée. De sorte à vraiment créer des dégradés clean au niveau de mon armure. Et avoir quelque chose de vraiment des transitions vraiment propres. Et une armure bien dégradée sur différentes teintes. Pour le choix des couleurs sur ces orques en fait je me suis pas mal inspiré de Messire Alan Carrasco qui a été et qui est toujours une super source d'inspiration pour moi. Donc n'hésitez pas à aller voir son site Alan Carrasco. J'essaierai de mettre un lien en bas de vidéo. Donc quand j'ai créé ce schéma de couleur, j'ai inspiré moi-même de Alan Carrasco qui est un très très talentueux painter et sculpteur de France. Je vais mettre le lien de son travail dans la description de ce tutoriel. Comme vous le voyez, j'hésite pas à utiliser cette couleur très sombre qui va me servir aussi à faire tout ce qui est lining pour distinguer les différentes zones les unes des autres. Comme vous pouvez le voir, je vais utiliser ces couleurs très sombres pour créer ma distinction entre mes différentes parties. Et ça sera mieux pour ma visibilité. Je fais le même étape avec ma lumière sombre sur mon arme. Je fais exactement la même étape pour mes étapes d'ombre sur l'arme aussi. Ce qui va créer finalement un métallique un peu très particulier et très marqué. Plus je vais avancer dans la peinture et plus mes touches de couleurs seront très légères et mon pinceau sera peu chargé en couleurs. Plus je vais finir mes miniatures et plus je vais avoir la peinture sur mon arme. Maintenant je vais faire le même étape avec des couleurs blancs. Donc c'est très diluant pour avoir mes différentes parties clairement séparées. Donc je reviens avec mon noir pour de nouveau ombrer. Pour vraiment distinguer toutes les zones les unes des autres. Et avoir entre mes différentes parties des ombres bien marquées et bien nettes. Merci à tous mes soutiens concernant la campagne Ulule en cours pour le livre de peinture. C'est une franche réussite et c'est grâce à vous tous. Alors merci encore énormément. Après le succès de ma campagne française pour mon livre de peinture, je vais créer une nouvelle campagne pour l'anglais. Il va arriver probablement plus tard dans ces années. Et je vais vous dire quand il va lancer. Je vais commencer par l'anglais juste en utilisant du noir. Je vais faire des lignes d'une façon et des lignes d'une autre façon. Pour créer des lignes d'une autre façon. Je complète ce lignes d'une couleur blanc. Et après je reviens avec une couleur blanche. Pour créer et faire des corrections dans mon premier blanc blanc. Donc en fait ce que je fais pour faire des petits carreaux. Je m'y prends très simplement en faisant des lignes dans un sens. Puis des lignes le plus perpendiculaire possible dans l'autre sens. Une fois cela fait, je complète mes carreaux de noir et ensuite de blanc. Et avec ce blanc, je juge ce blanc pour vraiment essayer de finalement corriger les carreaux de noir préalablement fait. Je reviens avec du Mood Green. Ce vert très flashy de chez Games Workshop. Pour pousser en fait mes lumières au niveau du visage. N'hésitez pas sur les couleurs assez claires comme ça à bien insister. Et à moins diluer puisque la peinture sera moins couvrante. Donc n'hésitez pas à faire des couleurs très claires. Pour diluer un peu moins les couleurs. Parce que la peinture de la couverture est très très différente. Je vais ajouter plus d'hiverine à mon gris pour créer mes dernières lignes. Les couleurs à la tête et sur toute ma peinture. Donc je reviens avec un petit peu d'ivoire dans mon verre. Pour créer finalement mes derniers éclairs-ci au niveau du visage. De sorte à avoir vraiment une peau qui ressorte bien et un visage qui ressorte énormément. J'appuie mon visage directement avec l'ivoire sur les yeux. Directement sur la couleur noir pour créer directement mon visage. Je reviens directement à l'ivoire. C'est dilué. Pour pousser et pour créer mes éclaircies sur les dents. De façon très simple. Je vais utiliser un petit peu de dragon rouge de chez Army Painter. Pour créer plus d'effets sur ma tête. Sur le visage de l'orque. Donc je vais venir vraiment avec un petit peu de dragon rouge de chez Army Painter. Pour avoir un effet un petit peu plus vivant au niveau du visage de cette orque. Après un différent de rouge. Je reviens avec un petit peu d'ivoire. Pour vraiment poser mes derniers éclaircies sur le visage. Pour avoir un visage vraiment haut en couleur. Et bien rehaussé au niveau des différents visages. Donc je reviens ensuite avec un petit peu d'ivoire. Pour vraiment poser mes derniers éclaircies sur le visage. Pour avoir un visage vraiment haut en couleur. Et bien rehaussé au niveau des différentes teintes. Donc je reviens avec un petit peu d'acier chaîner. Et puis on va remettre lesgebences. Et bien rehaussé au niveau des réunions dans le visage. Alors je vais directement prendre les précaires dans le visage. C'est bien réhaussé au niveau des étapes. Et je vais rehaussé à ces différents étapes. en métallique. Donc je reviens avec un petit peu de d'acier chainmail de chez Army Painter et je viens un petit peu rehausser directement au pinceau mes différentes zones d'éclaircies. Ce seront finalement les dernières étapes avant la fin de cette figure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo tutoriel. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire ou à me donner vos avis. N'hésitez pas aussi si vous voulez me soutenir à aller sur Patreon ou encore sur mon Ulule pour le livre qui est en cours de financement encore pour quelques jours. Donc merci encore à tous pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo toujours en partenariat avec Wormashop.